Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo où on va parler de l'or. Alors, on entend très souvent dire que l'or est un actif qui permet de se sécuriser quand il y a des crises. Alors, qu'en est-il vraiment ? Est-ce que l'or permet réellement de résister aux crises ? Est-ce que c'est un actif aussi sécuritaire qu'on le dit ? Si c'est intéressant d'investir dans l'or, quelle part de son allocation, quelle part de son portefeuille faut-il consacrer à l'or ? Comment investir dans l'or ? Quelles sont les meilleures options pour investir dans de l'or ? C'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le but de cette vidéo qui a vocation pédagogique, ce n'est pas des conseils en investissement, mais le but de cette vidéo c'est de vous donner des clés concrètes pour que vous puissiez ensuite faire les meilleurs choix pour vous, pour votre profil, pour votre portefeuille. Alors à la base, l'or c'est évidemment une matière première qui a quand même des utilisations concrètes aujourd'hui, notamment par exemple dans la joaillerie, notamment par exemple dans le domaine médical, dans l'aérospatial, dans l'électronique. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise l'or, puisqu'il y a 2500 ans déjà, on a commencé à arrêter le troc et à la place du troc à échanger de l'or. Donc déjà, commencer à l'utiliser comme monnaie d'échange. Alors ça vient du fait que l'or a plusieurs qualités, l'or c'est inaltérable, c'est impérissable, on peut le fractionner, ça ne diminue pas sa valeur. Il n'est pas très rare, mais il n'est pas non plus illimité et l'or est universel, c'est-à-dire que c'est une valeur qui est reconnue partout sur la planète. Aujourd'hui, la principale utilisation de l'or, que ce soit pour les particuliers et aussi surtout pour les états, c'est une valeur de réserve. Pour les états, notamment à travers leur banque centrale, et on l'a vu pendant la crise du Covid, où il y a des états, je pense particulièrement à la Chine, je pense particulièrement à la Russie, qui ont acheté massivement de l'or. Pour les particuliers aussi, c'est considéré comme une valeur refuge, c'est un actif qui rassure, qui est associé à la notion de richesse et de stabilité. Et beaucoup de gens le voient, le perçoivent comme une assurance, c'est-à-dire quelque chose qui sera là quand j'en aurai besoin. Et ça vient du fait que l'or est un actif concret, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez 100 grammes d'or, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez toujours 100 grammes d'or. Mais après, évidemment, la vraie question, c'est quelle est la valeur de ces 100 grammes ? Est-ce que la valeur de l'or évolue dans le temps ? Et la réponse, c'est oui, évidemment, puisque l'or est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment était perçu l'or et qu'on a fait un petit peu l'historique et l'utilisation de l'or, voyons un petit peu qu'est-ce qui fait monter concrètement le prix de l'or. Donc typiquement, ce qui fait monter de l'or, c'est toutes les périodes d'incertitude ou de crainte. D'incertitude ou de crainte concernant la géopolitique, comme ça peut être le cas actuellement avec la crise en Ukraine. D'incertitude ou de crainte concernant la valeur de la monnaie, comme par exemple avec l'inflation qui augmente depuis fin 2021. Et quand l'inflation augmente et que les taux d'intérêt restent bas, en tout cas inférieurs à l'inflation, votre argent perd de la valeur. Incertitude ou crainte concernant les autres actifs, comme par exemple avec la crise des subprimes en 2008. Dans ces moments-là, les investisseurs vont majoritairement rechercher des actifs stables et rassurants tels que l'or, ce qui fait mécaniquement grimper les prix. Maintenant, qu'est-ce qui fait baisser le prix de l'or ? C'est tout simplement les périodes de croissance économique. Dans les périodes de croissance économique, le marché des actions se porte bien et donc les investisseurs vont se tourner vers les actions qui rapportent plus que l'or. Idem quand les taux d'intérêt sont élevés, à ce moment-là, l'argent placé rapporte plus que l'or. Alors là, je vais vous afficher un schéma qui est le cours de l'or depuis 1975. Et donc les périodes de hausse correspondent à des crises. Le début des années 70 avec des taux d'inflation records. 1980 est l'invasion de l'Afghanistan par les russes plus la prise des otages de l'ambassade américaine en Iran. 1982, c'est la guerre des Malouines. 2002, c'est la bulle internet. 2008, c'est la crise des subprimes. 2011, c'est les révolutions du printemps arabe et les risques de guerre civile. 2020, c'est le Covid. Et 2022, c'est l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. A l'inverse, les périodes de baisse correspondent à la fin des années 90 avec un fort investissement dans les nouvelles technologies. Et à la période 2013-2018 avec notamment l'arrivée massive des ETF sur le marché, ce qui rendait l'or beaucoup moins attractif. Au vu de ce que je viens de vous dire, on se rend compte que le cours de l'or n'est pas stable. Il évolue dans le temps. Et ce, depuis 1971, date à laquelle le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, ce qui lui a permis d'imprimer des tas de billets pour financer la guerre du Vietnam. Le 2 février 1970, une once d'or valait 35 dollars. Le 2 février 2022, soit 52 ans plus tard, une once d'or valait 1802 dollars, soit une performance de 5048% sur 52 ans. Ce qui fait annualiser 7,9% par an, quasiment 8%. Pas mal pour un actif qui est censé ne rien rapporter au dire de certains. Et même si on enlève l'inflation, qui est estimée à 3,9% sur la même période, ça fait quand même 4% par an depuis plus de 50 ans, ce qui fait de l'or un actif qui a largement sa place en termes de diversification. Alors maintenant qu'on a vu ça, comment concrètement investir sur l'or ? Alors si on accepte le fait d'acheter des bijoux qui est une forme d'investissement, mais vous allez plus payer la marque et le coût de fabrication, il y a trois moyens principaux d'investir sur l'or. Investir dans de l'or physique, investir dans des actions de sociétés orifères, acheter des parts d'ETF. Alors commençons par l'or physique puisque les autres possibilités sont appelées or papier. Acheter de l'or physique, c'est tout simplement acheter des pièces, des lingots ou des lingotins. Concernant le lingot de 1 kg, même si c'est possible et simple d'en acheter, il vous faudra quand même débourser 56 256 euros au jour où j'ai écrit cette vidéo, ce qui n'est pas à la portée de tous les porte-monnaies. C'est pour ça qu'il y a les lingotins qui ont été créés, donc ils pèsent entre 5 grammes et 500 grammes et c'est une solution intermédiaire par rapport aux lingots. Alors il y a aussi les pièces, mais c'est un cas un petit peu à part, les pièces, parce que tout simplement leur valeur n'est pas forcément complètement corrélée à leur poids en or parce qu'il y a certaines pièces qui sont plus rares et qui sont donc plus recherchées. Ceci dit, au niveau de l'or physique, il faudra évidemment penser au stockage. Donc c'est soit dans un coffre qui n'est pas chez vous, mais à ce moment-là, ça va impliquer des frais de stockage, soit chez vous, mais à ce moment-là, évidemment, il vaut mieux trouver un endroit assez sûr pour ne pas se le faire voler, pour ne pas se faire cambrioler. Et si vous voulez l'assurer, il faudra obligatoirement investir dans un coffre. Donc il y a quand même des inconvénients dans le fait d'investir dans de l'or physique. On a vu notamment les frais, notamment aussi si après vous voulez vous en séparer, ce n'est pas forcément aussi simple. Et donc dans tous les cas, sauf si vous êtes vraiment un collapsionniste, c'est-à-dire que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un effondrement, c'est plus intéressant, je pense, d'investir dans de l'or papier. Et puis il faut bien garder en tête que même si un jour, il y avait, on se retrouvait dans un monde post-apocalypse, dans un monde chaotique, est-ce que, voilà, ce serait toujours possible d'acheter des biens de première nécessité, de les échanger ? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient vraiment prêts à vous les échanger contre de l'or ? Ça reste à voir. Et en plus, si votre or est stocké dans un coffre qui est très 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 loin de chez vous, qui en tout cas est plutôt loin de chez vous, est-ce que vous pourriez le récupérer ? Donc tout ça, bon, voilà, ça pose quand même certaines questions. La deuxième manière d'investir dans de l'or, c'est d'acheter des actions de mine d'or. Alors acheter des actions de mine d'or, c'est comme acheter des actions de n'importe quelle entreprise. Donc dans ce cas-là, la façon dont est gérée la mine va être très importante parce qu'elle va déterminer si vos actions vont prendre de la valeur ou pas, comme pour n'importe quelle entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en faisant ça, vous n'investissez pas directement dans l'or, mais dans une entreprise qui, soit dit en passant, en général n'extrait pas que de l'or, mais extrait aussi d'autres métaux précieux. C'est pour ça qu'en général, les gens qui investissent dans les sociétés orifères, c'est plutôt pour les généreux dividendes qu'elles vont verser. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus au niveau des dividendes, justement, et de, moi, ce que j'appellerais l'illusion des dividendes, je vous mets en tout cas ce qui devrait être su selon moi sur les dividendes, sur le versement des dividendes et ce qui implique réellement les dividendes. Je vous mets le lien dans la description d'une de mes vidéos qui parle justement du sujet des dividendes. La troisième manière d'investir dans de l'or, c'est d'acheter des parts d'ETF qui suivent le cours de l'or. Alors en fait, ce n'est pas vraiment des ETF, on appelle ça des ETC pour Exchange Traded Commodities. En gros, ce qui se passe, c'est qu'avec les ETF, vous êtes indirectement propriétaire des sociétés, car à travers vos ETF, vous avez acheté des petites parts d'action. Avec un ETC, ce n'est pas ça. Avec un ETC, vous prêtez de l'argent. On pourrait dire en gros qu'un ETC, c'est une obligation à durée indéterminée qui ne verse aucun coupon. Et pour garantir que vous allez bien récupérer votre argent puisque c'est un prêt, l'ETC doit détenir physiquement la matière première dont il suit le cours, en l'occurrence l'or. Donc avec un ETC, vous avez exactement les mêmes avantages qu'avec un ETF. C'est très simple d'investir dessus. Le prix d'achat est généralement faible, quelques dizaines d'euros. Les frais sont très réduits, 0,3% en moyenne. Ils sont très liquides. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'ils s'achètent et se revendent facilement. Et ils permettent facilement de diversifier son portefeuille. En revanche, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les ETC ne sont pas, en tout cas actuellement, éligibles au PEA. Alors attention, les ETC ne sont pas à confondre avec les ETF qui vont utiliser gold ou or dans leur nom. Cette façon d'appeler les ETF, ça peut prêter à confusion parce qu'ici, il va s'agir d'ETF classique basé en général sur des sociétés orifères. Donc ça pourrait s'apparenter à des ETF thématiques, mais comme on l'a vu précédemment, quand vous achetez ce type d'ETF, vous n'investissez pas réellement sur de l'or. Donc de mon point de vue, les ETC or sont un très bon moyen de diversifier son portefeuille. Vous investissez quand même dans un actif au rendement très honorable. On a vu presque 8% sur les 50 dernières années. Un actif qui vous permet de faire mieux que l'inflation et surtout un actif qui est décorrélé des actions, c'est-à-dire qu'il monte quand les actions baissent et inversement. Donc on a par exemple la mondie or physique ETC. En août 2022, la part était de 68,44 euros. Les frais sont très faibles à 0,12%. Et l'encours est très important, 4,222,000,000 d'euros. Il est capitalisant. C'est un ETC qui a un petit peu plus de 3 ans, qui est coté sur Euronex Paris. Donc il n'est pas éligible au PEA. Et donc comme c'est précisé sur le site d'Amondi, l'ETC est soutenu par de l'or physiquement alloué qui est détenu par HSBC Bank à Londres. Alors maintenant, si on regarde le schéma de la performance sur 3 ans, on a 34,42% sur 3 ans. Donc ça fait 10,36% annualisé avec une volatilité de 15,54% sur 3 ans également. Et si on regarde les courbes maintenant de performance de l'Amondi Or et de l'Amondi S&P 500, on voit bien, c'est ce qui est très intéressant, que quand l'un descend, l'autre monte. Et c'est exactement ça qu'on demande. Au passage, le Amondi S&P 500 sur 3 ans a une performance annualisée de 15,93%, mais avec une volatilité de plus de 24%. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'investir dans de l'or, par exemple à hauteur de 5% de son portefeuille. Donc d'une part pour diversifier son portefeuille, mais d'autre part pour profiter de ses bonnes performances en temps de crise avec une volatilité bien moindre que celle des actions. Alors attention évidemment, l'investissement sur l'or, il ne faut pas le faire sur un coup de tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter quand c'est la période de crise et au moment où ça va évidemment monter, vous allez le payer le plus cher et puis ensuite le vendre quand ce n'est plus la période de crise et quand tout le monde vend et donc vous allez le vendre évidemment peu cher. L'investissement sur l'or doit s'envisager comme l'investissement sur les ETF en général. Donc en tout cas, moi, ce que je vous explique sur cette chaîne, c'est-à-dire une stratégie passive sur le long terme. Donc en définissant une stratégie claire, en la faisant évidemment évoluer avec le temps, mais en respectant sa stratégie chaque mois et en investissant avec du DCA. Et donc de cette façon-là, vous pouvez le voir un petit peu comme une assurance, vous payez un petit peu tous les mois. Vous pouvez à certains moments vous demander si ça vous sert vraiment à quelque chose, mais dans les périodes de crise, vous êtes bien content de l'avoir. Donc pour conclure cette vidéo, on peut dire que l'or finalement c'est un actif qui est assez à part puisque même si effectivement il est risqué, il est plutôt considéré comme une valeur refuge parce qu'il résiste très bien à l'inflation, il progresse à contre-courant du marché action et surtout avec une volatilité bien inférieure. C'est une bonne protection contre les crises, il a donc son rôle à jouer dans un portefeuille bien diversifié. Surtout au travers des ETC qui sont particulièrement liquides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Évidemment, comme d'habitude, c'est à vous de prendre vos propres décisions. J'essaie de vous donner des clés à but pédagogique pour que vous puissiez mieux comprendre les choses, mieux envisager les choses et ensuite vraiment être autonome et choisir vous votre propre stratégie, décider ce qui sera le meilleur pour vous. Je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai dans le premier lien dans la description ma vidéo où je vous explique comment de A à Z construire un portefeuille. Donc c'est vraiment, voilà, on va construire ensemble un portefeuille. Je vais vous donner plusieurs exemples. La partie sécuritaire, la partie rendement, je vais vous expliquer exactement étape par étape comment, selon moi, il faut construire un portefeuille. Voilà, c'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !